Une nouvelle crise bancaire financière et économique internationale se profile inexorablement à l'horizon, et ce pour plusieurs raisons. La multiplication des problèmes dans les systèmes bancaires de plusieurs pays, aux États-Unis, avec la Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank et enfin la First Republic Bank. En Suisse, avec le sauvetage de crédits suisses. En Allemagne, avec la Deutsche Bank, ont ravivé les craintes d'une crise financière majeure, comme en 2008-2009, c'est-à-dire lors de la crise des subprimes. Mais d'autres problèmes aggravants s'imposent également avec la plus grande acuité, à savoir la croissance en berne des pays de l'Union européenne, combinée avec une hausse vertigineuse de leur endettement, notamment public, et par-dessus tout, le ralentissement brutal de l'économie américaine et le risque de défaut de paiement sur la dette souveraine des États-Unis, qui font craindre le pire à l'économie mondiale. Il est très important d'avoir à l'esprit que ceci vient se greffer aux crises de 2008-2009, ainsi à la pandémie de la pandémie de COVID-19, qui n'ont pas encore été entièrement jugulées, le tout sur fond d'une inflation galopante son précédent depuis près de 50 ans. Il y a également le dérèglement des chaînes d'approvisionnement et des relations commerciales internationales, qui s'est accéléré à cause de l'effet boomerang des sanctions économiques et financières unilatérales et illégales prises par les pays occidentaux contre la Russie, suite au lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Alors, suite à la crise des subprimes aux États-Unis en 2007-2009 et la faillite de la banque Lehman Brothers, la Réserve fédérale américaine a créé en 2009 le Quantitative Easing, en français assouplissement quantitatif, ou tout simplement la planche à billets pour sauver le système bancaire, rachetant elle-même des créances afin d'assurer la liquidité en dernier ressort. Toutes les banques centrales occidentales ont emboîté le pas à la Fed pour sauver le système, car à l'époque, on redoutait un risque de faillite généralisée des banques et donc l'effondrement de l'économie mondiale. Selon des statistiques de la Fed, de 1915 à 2010, le bilan de la Banque centrale américaine est passé de près de 0 à 1 000 milliards de dollars. En 2009, lorsque l'outil de l'assouplissement quantitatif est inventé pour faire face à la crise financière, le bilan de la Fed est passé de 1 000 milliards à 5 000 milliards entre 2009 et 2018. Un record historique jamais atteint auparavant. Puis, en 2020 et 2021, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est passé de 4 000 à 9 000 milliards en presque une année. Alors, comme à l'accoutumée, dans ce genre de situation, le cours de l'or ne cesse de flamber depuis le début du mois de mars, dépassant récemment les 2 000 dollars l'once. Mais la demande pour l'or a pris surtout un coût d'accélérateur l'an dernier à cause des achats colossaux des banques centrales. Avec plus de 1 000 tonnes en 2022, elles ont acquis des quantités jamais vues depuis 1950, soit près de 33 % de la demande mensuelle. Ceci rappelle à bien des égards la situation du monde en 1929 suite à la grande dépression économique. Ainsi, le système financier et monétaire international est-il en train de laisser tomber les talons pétro-dollars au profit d'un futur nouveau système basé sur l'or ? Et les États-Unis seront-ils l'épicentre du tsunami financier qui risque de frapper à nouveau à cause des doutes croissants confirmés par des responsables américains de défaut de paiement sur la dette souveraine des États-Unis ? Alors, pour parler de tous ces enjeux majeurs sur le futur proche de l'économie mondiale, j'ai le plaisir de recevoir l'économiste français Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il dirige le Centre d'études des modes d'industrialisation. Il est également membre étranger de l'Académie des sciences de Russie. Jacques Sapir, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour, merci à vous. Alors, la première question, l'État fédéral américain semble être la première victime de la hausse des taux, vu qu'il n'arrive plus à financer ses déficits au fur et à mesure de l'augmentation des taux auxquels il emprunte pour rembourser ses dettes passées. Alors, en 2008, le risque venait des banques et s'était propagé vers les ménages et les entreprises, c'est-à-dire vers l'économie réelle. Et l'État était intervenu pour rétablir la stabilité de l'ensemble du système. Aujourd'hui, le risque vient de l'État lui-même, qui doit assurer la survie de l'économie réelle et assumer en même temps une période de hausse des taux plus longue que prévu, alors que sa dette a triplé depuis 2008, atteignant les 31 400 milliards de dollars, soit 121 % du PIB. Alors, ma question, la hausse de la rémunération des CDS observée sur les marchés américains n'annonce-t-elle pas que les investisseurs anticipent au moins ou au moins envisagent la possibilité d'un défaut de paiement du gouvernement des États-Unis ? Et à ce titre, rappelons que le plafond de la dette a été relevé 78 fois depuis 1960 sous les présidents, qu'ils soient démocrates ou républicains. Si vous voulez, le problème n'est pas tellement celui d'un défaut de paiement qui est aujourd'hui extrêmement peu probable. On peut même dire que c'est une hypothèse qu'on peut pour l'instant exclure. Le problème, c'est qu'à nouveau, et là, vous l'avez dit très nettement, il va falloir relever le plafond de la dette. Et comme toujours, à chaque fois qu'il faut relever le plafond de la dette, il y a une forme de conflit entre le Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants, et le président. Que ce président soit un démocrate, et à ce moment-là, très souvent, il a face à lui un congrès républicain, ce qui est le cas actuellement, ou autrement, que le président soit un républicain et qu'il ait en face un congrès qui soit plutôt démocrate. Ça peut prendre plusieurs semaines. J'ai été très souvent aux États-Unis dans les années 1990, et combien de fois ne me suis-je pas fait, je dirais, sortir de la bibliothèque du Congrès, parce qu'il y avait ce que les Américains appellent un furlough, autrement dit, les fonctionnaires fédéraux ne sont plus payés. Ça dure trois, quatre, cinq jours, et puis après, on finit toujours par trouver un compromis. Donc, le problème n'est pas en réalité la question de la dette publique, si vous voulez, ou disons le problème aigu. Bien sûr, il reste un problème, mais ce n'est pas ça la question. La véritable question, c'est la santé des banques régionales, si vous voulez. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, la très 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 grande majorité des banques sont des banques régionales. Quand je parle de banques régionales, c'est des banques qui n'existent que dans un État. Et vous savez qu'il y a une législation aux États-Unis qui, si elle n'interdit pas complètement, en fait, limite drastiquement la possibilité d'extension d'une banque sur plusieurs États, sauf s'il s'agit d'institutions financières particulières, c'est-à-dire de banques d'affaires. Or, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, du fait effectivement de la remontée des taux, du fait aussi des problèmes économiques qui touchent l'économie, que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages, un très grand nombre de banques des États, de banques régionales, et ça a été le cas justement pour la Silicon Valley Bank, la First Republic Bank, sont aujourd'hui en grave difficulté. Et cela, d'une certaine manière, impose à la Réserve fédérale de modérer sa politique. On sait que la Réserve fédérale a augmenté les taux de manière très forte, pratiquement 4% en 12 mois. Elle les a probablement augmentés trop vite. C'est maintenant tout à fait clair. Non pas qu'il ne fallait pas augmenter les taux, il fallait augmenter les taux ne serait-ce que face à l'inflation, mais elle a probablement procédé trop vite. Et ceci, plus la montée des taux pour les investisseurs privés, pour les ménages et pour les entreprises, confronte d'une certaine manière l'économie américaine à une crise de liquidité. Alors, pour l'instant, cette crise n'est pas une crise, je dirais, violente. C'est plutôt une crise qui se déroule à bas bruit. Mais il y a toujours le risque, il faut le savoir, que le gouvernement des États-Unis en perde le contrôle. Et donc, il sera extrêmement important dans les semaines qui viennent de voir quelles seront les mesures qui seront prises et par le gouvernement et par la Réserve fédérale. Et si ces mesures nous montrent que le gouvernement fédéral a décidé effectivement de prendre à bras-le-corps la situation ou, d'une certaine manière, se contente de gérer la situation telle qu'elle est. Il faut se rappeler que, par rapport à la crise de 2008-2010, la crise des subprimes que vous avez citée a très juste raison. Il y avait eu, à ce moment-là, la discussion de toute une série de mesures réglementaires qui devaient s'appliquer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate ? Soit ces mesures n'ont finalement pas été prises, parce que peut-être que la crise n'a pas duré assez longtemps, si vous voulez, et que les bonnes résolutions qui ont été prises au moment où les choses allaient mal ne se sont pas, d'une certaine manière, matérialisées dans les années qui suivent, ou bien, tout simplement, parce que les banques ont trouvé les moyens de contourner une partie des régulations qui avaient été mises en place. Par rapport à ça, M. Sapir, pour les règles prudentielles, balle 1, balle 2 et balle 3, ont imposé aux banques, notamment de dépôt, d'avoir des obligations de l'État américain. Parce qu'on pense, malgré qu'elles leur apportaient peu, mais on pensait qu'elles étaient sûres et très liquides. Mais la remontée des taux actuellement fait en sorte que la rémunération de ces obligations s'effondre. Oui, tout à fait. Alors, c'est différent suivant que l'on regarde les obligations de long terme et les obligations de court terme. Mais il est tout à fait vrai que des obligations qui ont été émises dans la période où les taux étaient très bas, par exemple, 2019, 2020 et début 2021, aujourd'hui, perdent une partie de leur valeur faciale parce que l'on est en période de remontée des taux. C'est tout à fait exact. Maintenant, d'une certaine manière, c'était anticipé par toute une série de banques. Mais la véritable question, c'est qu'aujourd'hui, les ménages et les entreprises ont des besoins de liquidité importants parce que l'économie américaine traverse, traverse non pas une phase de récession, mais disons une phase de ralentissement extrêmement marquée de son activité. Nous avons aussi le phénomène de l'inflation. Alors, phénomène de l'inflation, il faut le dire, qui vient contrebalancer cette question des taux. En réalité, les taux directeurs de la réserve fédérale restent des taux négatifs. Absolument, parce que les taux réels sont les taux directeurs moins l'inflation. Voilà, voilà. Et ça, c'est un point important. Ce qui me fait penser, si vous voulez, qu'il n'y a pas de crise immédiate. Par contre, il y a des difficultés tout à fait réelles. Et on le voit bien quand on regarde la santé des banques des États, enfin des banques régionales, si vous voulez, qui existent État par État aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un rapport qui montre que les deux tiers d'entre elles ont des difficultés et qu'au moins un tiers ont des difficultés graves. Donc, oui, il y a bien un problème général au niveau du secteur bancaire. Si ce problème n'est pas traité dans les un à trois ans qui viennent, il peut devenir effectivement très sérieux. Ça, c'est tout à fait évident. Pour l'instant, ce problème est plutôt limité à certains secteurs d'activité. Prenons le cas, par exemple, des banques qui ont beaucoup prêté à l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière, aujourd'hui, voit ses revenus diminuer puisque le prix du pétrole a beaucoup baissé par rapport à il y a six mois. Et donc, elles ont des problèmes pour rembourser les prêts à court terme qu'elles ont faits, ce qui, à son tour, provoque des problèmes dans les banques qui leur prêtaient de manière prioritaire. On le voit, par exemple, sur le secteur bancaire du Texas. On le voit aussi sur le secteur bancaire du Nord Dakota. Là, si vous voulez, c'est plutôt le pétrole de schiste qui est touché. On a la même problématique qui se pose en Californie avec l'ensemble de la Silicon Valley parce que les revenus des entreprises de la Silicon Valley stagnent, voire ont baissé, alors qu'ils étaient extrêmement élevés en 2020. Si vous voulez, rappelez-vous que pendant la crise de la COVID, les gens qui ont profité de cette crise, c'était essentiellement les entreprises du secteur de l'électronique et de l'informatique. Avec le retour à une situation normale, ces entreprises, elles, sont maintenant touchées par le ralentissement de l'activité économique. Et donc, elles vont et elles ont déjà une certaine difficulté à faire face à leur prêt de court terme. Donc, on a des problèmes qui sont des problèmes sectoriels. Et ce qui est inquiétant, pas dans l'immédiat, mais si vous voulez, ce qui est inquiétant à moyen terme, c'est que si rien n'est fait, alors oui, on peut penser que ces problèmes sectoriels finissent par se combiner de secteur en secteur en une crise généralisée. Je me répète, ce n'est pas quelque chose qui menace les États-Unis d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques mois, mais c'est un problème tout à fait réel si on regarde cette fois-ci à l'horizon de 2-3 ans. Ce problème-là de relèvement de la dette, est-ce qu'il y a quand même une limite à cet endettement vertigineux qu'on augmente par rapport à l'économie réelle, je veux dire, parce qu'il faut bien la rembourser, cette dette, par rapport à l'économie réelle ? Non, il n'y a, si vous voulez, aucune limite réelle. Il n'y a de limite que de limite conventionnelle. C'est-à-dire des limites qu'on se fixe soi-même. Mais si on se les fixe soi-même, on peut aussi décider de les changer. Il faut comprendre une chose, c'est que, bien sûr, la dette a beaucoup augmenté, mais le PIB a beaucoup augmenté, sous l'effet à la fois de la croissance réelle, mais aussi de l'inflation. Et quand on calcule, si vous voulez, le fameux rapport dette sur PIB qu'utilisent toutes les agences de notation, et que maintenant tout le monde utilise, en disant, ah oui, la dette atteint plus de 100%. Mais en réalité, ce rapport, il associe, si vous voulez, un stock, le stock de dette, à un flux annuel, le flux de PIB. Et le flux de PIB, il monte, parce qu'il s'agit toujours du PIB courant, et il monte à la fois du fait de la croissance réelle et du fait de l'inflation. Donc, ça, c'est un premier problème. Après, vous avez un problème qui est un problème d'ordre juridique, effectivement, c'est ce qu'on appelle le plafond de la dette. Et la dette est plafonnée de par la loi aux États-Unis. Si on veut pouvoir augmenter la dette, il faut changer la loi. Ça se fait, et vous l'avez très bien dit, les États-Unis l'ont fait 78 fois depuis les années 60, depuis 1960. Bon, ça se fait régulièrement, mais ça provoque toujours une forme de crise politique entre le président et le Congrès. Alors, le point important, c'est, si on a une crise politique, comment va-t-on la résoudre ? On voit très bien que le Congrès, qui est actuellement plutôt à majorité républicaine, alors, ça peut varier, parce que la vie politique américaine n'est pas organisée comme la vie politique européenne. On n'a pas de parti très, très, très bien structuré. Il y a toujours des sénateurs ou des représentants qui se proclament démocrates ou qui se proclament républicains, mais qui peuvent très bien changer de camp avec un vote. Bon, néanmoins, aujourd'hui, on a plutôt une majorité républicaine. Et cette majorité républicaine exige des coupes dans les programmes sociaux. Et le gouvernement, enfin, le président, qui est un président démocrate, veut au contraire sécuriser ses programmes sociaux, et de ce point de vue-là, il n'a pas tort, parce que ses programmes sociaux, c'est ce qui assure, je dirais, un filet de sécurité à l'activité de l'économie américaine. Donc, on a un véritable débat et de la conclusion de ce débat, du compromis qui sera trouvé, parce que les États-Unis finissent toujours par trouver un compromis. Si vous voulez, on est sur une vie politique qui est très pragmatique, en réalité. Donc, du compromis qui sera trouvé, là, nous aurons des indications sur le futur. Si le président Biden, qui cherche par ailleurs sa réélection en 2024, il ne faut jamais l'oublier, si le président Biden cède trop au Sénat et à la Chambre des représentants, oui, on peut craindre que, d'une certaine manière, la crise économique, cette fois-ci, et non pas la crise financière, la crise économique, ça grave. Si le président Biden arrive à convaincre une partie des républicains, et en particulier des républicains modérés, parce que je pense que les républicains qui sont pro-Trump, qui lui aussi d'ailleurs se représentent pour 2024, ne se laisseront pas convaincre facilement. Mais s'il arrive à convaincre d'autres républicains qui sont plus modérés, eh bien, il pourrait, d'une certaine manière, protéger toute une série de dépenses sociales. Et derrière cette histoire, il y a, comme on dit en américain, l'éléphant dans le couloir ou l'éléphant dans la pièce. Elephant in the room, telle est l'expression consacrée. C'est la question des dépenses de défense. Les dépenses de défense ont énormément augmenté, que ce soit par rapport à la situation en Ukraine, où le gouvernement américain donne beaucoup d'argent au gouvernement ukrainien, ou que ce soit pour les besoins même de l'armée américaine, qui aujourd'hui affronte une crise de munitions tout à fait considérable, sans parler de la crise de recrutement qui existe. Donc, les militaires américains demandent et ont obtenu de fortes augmentations de leur budget. Mais ces fortes augmentations de leur budget viennent d'une certaine manière en contradiction avec la situation financière actuelle du gouvernement américain. Et donc, le président Biden, quand il va chercher un compromis, ce qu'il est déjà en train de faire, en réalité, va être pris dans l'engrenage suivant, ou disons, dans l'alternative suivante, soit il sauvegarde les dépenses militaires américaines, mais il devra faire des économies sur autre chose, et il fera des économies sur les budgets sociaux, soit il considère que l'activité économique est principale, et il dit aux militaires américains, il va falloir réduire votre budget. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Il ne pourra pas dire « je vous donne ma bénédiction aux deux ». Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États-Unis sont aujourd'hui devant le choix. Est-ce qu'ils regardent leur avenir à moyen et à long terme, et ça voudrait dire plutôt soutenir l'économie, ou est-ce qu'ils regardent la situation à court terme ? Et on sait que certains aux États-Unis sont extrêmement inquiets sur l'évolution de la situation. Attention l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'est pas importante pour les États-Unis, mais plutôt pour Taïwan. le risque d'affrontement avec la Chine, et disent qu'il ne faut sous aucun prétexte toucher aux dépenses de défense. Donc, c'est ça plutôt, je dirais, l'arbitrage fondamental dont on verra comment il se passera lors du compromis qu'on aura d'ici quelques semaines. D'accord. Alors, ma seconde question, M. Sapir, on remarque que les achats d'or, en particulier par les banques centrales dans le monde entier, augmente d'une manière rapide. Et en particulier la Chine, qui a augmenté énormément ses achats ces six derniers mois et qui arrive à des proportions. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y a certains initiés dans les marchés financiers qui disent que le chiffre qui est annoncé par les autorités chinoises de 2 076 tonnes n'est pas réel et que pour ce que détient l'État, il est surtout près de 14 500 tonnes. C'est à peu près 1,8 fois plus que les États-Unis. Alors, ma question, s'il n'y avait pas de risque, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, s'il n'y avait pas de risque sur la bulle du dollar et si la dédollarisation était une illusion comme l'affirment les défenseurs du système actuel, pourquoi cette ruée sur l'or ? Il y a plusieurs faits qui rentrent, si vous voulez, en ligne de compte. Premièrement, l'économie chinoise est plus importante que l'économie américaine. On le sait quand on regarde en particulier la parité de pouvoir d'achat. aujourd'hui, la Chine est grosso modo entre 15 et 20 % au-dessus de l'économie américaine. Donc, de ce fait, il n'est pas si étonnant que cela que la Chine est plus d'or que les États-Unis. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, oui, il y a un problème avec le dollar. C'est évident. Et si on regarde les statistiques du Fonds monétaire international, statistiques qui regardent trimestre par trimestre, l'évolution des réserves dans les banques centrales mondiales, en tout cas, les banques centrales des pays qui font partie du FMI, mais pratiquement tous les pays sont au FMI actuellement, eh bien, on voit que la part du dollar diminue. Le dollar qui était monté à 65 % est tombé légèrement en dessous de 60 %. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que toute une série de pays sont inquiets quant à l'instrumentalisation politique du dollar. Vous savez, cette loi qui a été votée aux États-Unis et qui autorise les États-Unis à considérer que l'usage par un pays tiers du dollar le fait rentrer dans la sphère de la loi américaine. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Exactement. Bon. Et ça, ça inquiète de très nombreux pays. L'Arabie saoudite, mais aussi l'Indonésie, l'Inde. Donc là, il y a déjà ce problème-là. Après, il y a les conséquences des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Ces sanctions qui ont été prises contre la Russie imposent à tous les pays qui veulent continuer de commercer avec la Russie et ces pays sont en fait une majorité parce que les sanctions ne sont aujourd'hui appliquées que par le groupe des pays occidentaux et de leurs alliés. Alors, ils ont deux alliés en Asie, le Japon et la Corée. Ils ont, dans le Pacifique Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais en dehors de ça, c'est essentiellement les pays de l'OTAN. Donc, tous les autres pays qui veulent continuer de commercer avec la Russie et qui d'ailleurs développent leur commerce avec la Russie doivent utiliser une autre monnaie que le dollar parce qu'autrement, ils tombent sous le coup de la loi américaine. Et donc, ceci induit aussi une volonté de ces pays de sortir du dollar. Alors, le problème, c'est qu'on voit bien que la part du dollar va diminuer dans l'économie mondiale. On peut penser que dans les réserves internationales, elles passent des grosso modo 60 ou 59,8 auxquelles ils sont actuellement à 40 %. Donc, si vous voulez, c'est une forme de dédollarisation. Ce n'est pas l'effondrement du dollar, mais c'est, de fait, une réduction sensible. Une dynamique. Au moins, le commencement d'une dynamique de dédollarisation. C'est le commencement d'une dynamique, absolument. Il se pose la question quelle monnaie peut le remplacer ? Ce n'est certainement pas l'euro qui reste aujourd'hui autour de 20 % des réserves internationales. et essentiellement les réserves des pays de l'Union européenne. Donc, l'euro, de ce point de vue-là, n'est pas capable de remplacer le dollar. Le yuan, techniquement, ne le peut pas parce que, pour l'instant, il y a trop de restrictions au commerce du yuan pour qu'il soit massivement acheté par les banques centrales, même si les achats du yuan, de ce qu'on appelle le renminbi international, ont monté depuis quelques années. ça a monté, mais ça reste quand même extrêmement faible. Alors, on a d'autres monnaies. Le franc suisse, la livre sterling, on a des monnaies exotiques, le dollar australien, le dollar canadien, le dollar de Singapour. aussi. Toutes ces petites monnaies sont aujourd'hui l'équivalent de l'euro. Si vous voulez, je vous ai dit, l'euro, c'est 20 %, ces petites monnaies font 20 %, très bien, mais si le dollar perd 20 % dans les réserves, qu'est-ce qu'il remplace ? Ça ne peut pas être le yuan, ou du moins, pas dans l'immédiat. Et donc, beaucoup de pays se disent, en attendant qu'apparaisse une nouvelle monnaie internationale, on se replie sur l'or. Achetons de l'or. Donc, si vous voulez, ce sont des achats pour attendre. D'accord. C'est pour pouvoir négocier après en position de France. Voilà, exactement. Avoir sans mot à dire dans le... Dans le système monnaie très international. Et, ce qu'il faut attendre, c'est la réunion des BRICS qui aura lieu au mois d'août prochain. Alors, cette réunion, on le sait, voilà, on va très probablement admettre dans les BRICS deux pays, peut-être plus. Il y a déjà l'Arabie saoudite et l'Iran, peut-être d'autres pays, l'Argentine, il y a aussi l'Indonésie qui a déposé sa candidature. Mais il y a une autre question qui doit être traitée dans cette réunion. C'est la question de la monnaie des BRICS, d'une monnaie commune aux BRICS qui servirait pour leurs transactions. Et là, il y a un accord général. Alors, ce sont les Indiens qui ont beaucoup soutenu cette idée, mais on voit désormais dans la presse chinoise que l'idée d'une monnaie commune des BRICS est admise par le gouvernement chinois et le gouvernement russe soutient aussi cette idée. Donc, il est très clair que c'est quelque chose qui va être discuté. Après, quelles seront techniquement les caractéristiques de cette monnaie ? Jusqu'à quel point pourra-t-elle remplacer le dollar dans des transactions internationales, dans son rôle de réserve ? Tout ceci reste pour l'instant un peu flou. Il nous faut attendre la réunion des BRICS, mais il est clair que suivant ce que décideront les BRICS en Afrique du Sud, au moins d'août, nous aurons là des informations importantes pour nous dire est-ce que le dollar va décliner de 2 ou 3 % par an ou est-ce qu'au contraire la baisse du dollar dans les réserves internationales va s'accélérer et d'ici peut-être 2-3 ans, il peut être ramené des 60 % actuels à 40 voire 35 %. Donc, c'est ça un petit peu l'incertitude qu'il y a et si vous voulez, comme personne n'aime l'incertitude, ça si vous voulez, c'est une règle générale. ils achètent tous l'assurance. Voilà, tout le monde achète l'assurance. Pour leurs économies. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Bien. Alors, avant de passer à la question de l'économie russe, une dernière petite question sur cette crise financière. Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'organisation de l'économie mondiale centrée sur le dollar se fragmente. et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure à la fin de notre de la première partie de notre émission et on a les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie saoubite, l'Iran, l'Egypte, il y a aussi l'Algérie qui veut rejoindre ce groupe, semblent opter donc pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble, le yuan et même la roupie. Je parle pour le gaz et le pétrole. Alors, ma question, sachant que le cœur du système actuel réside dans la libérisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars, alors, cette dynamique ne pourrait-elle pas rendre toute la pyramide d'argent correspondant à ce marché sans valeur et du fait que la majorité se détourne du dollar, est-ce que cela ne va pas encore aggraver l'inflation aux États-Unis et donc peut-être obliger encore une fois la Fed à relever les taux ? Vous avez raison de poser cette question, c'est une question importante mais il faut ici savoir que le dollar joue deux rôles sur les marchés pétroliers, pétroliers et gaziers. Premièrement, c'est une unité de compte. Pour l'instant, tous les prix sont calculés en dollars. En dollars, oui. Si vous voulez, bon, le Brent, le WTI, tout. Et puis, c'est une monnaie de transaction. Alors, là où le dollar est remis en cause, c'est dans l'exécution des contrats. Et il y a effectivement de plus en plus de contrats qui se font dans des monnaies des pays. Alors, le yuan, on a vu en particulier, la compagnie totale a acheté du pétrole et du gaz à l'Arabie saoudite et l'a payé au yuan. Si vous voulez, donc, on a un commerce entre l'Arabie saoudite et la France, enfin, une société française et l'Arabie saoudite, plus précisément, et ce commerce se fait en monnaie chinoise. Donc, ça, c'est déjà extrêmement significatif. Bon, vous avez parlé de la roupie, vous avez tout à fait raison, l'euro dans un certain nombre de cas, mais on a aussi d'autres monnaies, la monnaie de l'Arabie saoudite qui est utilisée. Donc, ça, c'est pour les monnaies de transaction, si vous voulez, c'est pour régler les contrats. Et donc, un contrat qui peut être libellé en yuan, en roupies, il peut être garanti par des contrats de futur et par des contrats d'options qui, eux, sont libellés en dollars. Donc, il n'y a pas de lien mécanique. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un lien politique, il n'y a pas de lien mécanique entre le fait qu'on utilise de moins en moins le dollar pour solder des transactions matérielles et toute la pyramide financière qui est d'ailleurs nécessaire parce qu'il faut se garantir si un pays ne peut pas livrer ou si les prix vont trop fluctuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend des options sur le marché des futurs. Et là, se pose une véritable question. Qu'est-ce qui pourrait entraîner la dédollarisation de ce marché-là ? Alors, très nettement, c'est l'abandon du dollar comme unité de compte. Ce n'est pas la question de la monnaie de transaction, c'est la question de l'unité de compte. Effectivement, si le rôle du dollar comme unité de compte est mis en cause, autrement dit, si on cesse de calculer le cours du pétrole en dollars, mais qu'on le calcule dans une autre monnaie, le yuan, la roue, n'importe quoi. Alors là, oui, il y aura un changement dans les règles des marchés de futur et ces marchés de futur se feront dans la nouvelle monnaie qui sera la nouvelle unité de compte sur le marché du pétrole. Et là, on voit qu'il y a un véritable problème. Alors, d'un côté, il y a une très grande, je dirais, merci de cette pratique des unités de compte qui sont aussi liées au fait que le pétrole est produit aux États-Unis. Les États-Unis sont des très gros producteurs de pétrole. Ce sont des petits exportateurs mais ce sont des gros producteurs de pétrole. La même chose pour le gaz. et quelle monnaie, quel instrument monétaire va faire aussi bien que le dollar l'unanimité des pays ? Et il y a une autre manière de considérer les choses. Est-ce que cette unanimité est encore possible ? Est-ce que la fragmentation dont vous avez parlé, c'est très juste ? On est en train de voir les marchés mondiaux se fragmenter et il y a des groupes de pays qui disent nous ne commercerons plus qu'avec nos amis et nous ne commercerons pas avec les autres. Est-ce que cette fragmentation va atteindre le marché des hydrocarbures ? Si elle l'atteint, alors ça voudrait dire que le dollar ne serait plus utilisé comme une unité de compte que pour les pays alliés aux États-Unis. Donc, on calculerait toujours en dollars le pétrole et le gaz produits aux États-Unis, en Norvège, en Grande-Bretagne, mais pas tellement au-delà. Et dans le reste du monde, on aurait d'autres règles, d'autres unités de compte que ce soit le yuan ou toute autre chose. Et ça, pour le coup, ça porterait un coût très dur au dollar parce que ça obligerait tous les traders à changer leurs pratiques. Alors, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire, tous les milliers de dollars dont vous avez parlé, par exemple, sur les marchés à terme lesquels on s'assure, cette pyramide-là, c'est… Elle va disparaître. Elle disparaîtrait. Plutôt, je ne dis pas qu'elle va disparaître, mais elle disparaîtrait si ça se passe. Ce que l'on voit, c'est à la fois une très grande inertie, si vous voulez, parce que autant les traders sont des gens extrêmement actifs quand il s'agit d'inventer de nouveaux outils financiers pour se protéger, autant ils sont très conservateurs sur l'instrument général qu'ils utilisent. Mais toute une série de traders, et c'est important, pas simplement les traders chinois ou russes, mais aussi des traders à Singapour, ont ouvert des comptes, si vous voulez, dans d'autres monnaies. Alors, à Singapour, ils utilisent le yuan et la roupie. On peut penser, par exemple, que les traders russes sont en train d'ouvrir des comptes en roubles. Et ce qui montre que même si on n'est pas encore arrivé au niveau où on va avoir une fragmentation totale du marché des hydrocarbures, les opérateurs se préparent, se préparent à cette perspective. Et donc, là encore, il faut attendre, si vous voulez, il n'y a rien qui se passera dans l'immédiat, mais d'ici deux, trois ans, et en particulier si la monnaie des BRICS prend son envol, on pourrait avoir des modifications extrêmement importantes sur une partie des pays producteurs, c'est-à-dire qu'on aura toujours des pays qui décideront de rester en dollars, les pays qui sont alliés aux États-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège, mais les pays qui ne sont pas des alliés des États-Unis ou qui sont en conflit avec les États-Unis pourraient décider de construire un autre système fondé, lui, sur une autre unité de compte. D'accord. Parfait. Alors, maintenant, passons au deuxième sujet qui est celui qui concerne l'économie russe. Alors, dans un récent article et prenant le contre-pied, il faut bien le dire, des économistes occidentaux qui prévoyaient le pire à l'économie russe, vous estimiez que cette dernière semble surmonter, je cite, je vous cite, en cette fin du premier trimestre 2021, la plus grande part de l'effet des sanctions. Et donc, vous rajoutez, si des problèmes persistent et se voient particulièrement dans l'évolution de la productivité du travail, la dynamique de l'économie, laisse penser que le deuxième trimestre devrait être caractérisé par le retour de la croissance, ne serait-ce que du fait de la présence d'un effet de base donc favorable. Et vous citez, le chômage continuera de baisser, les revenus des ménages de progresser, ceci conduit à estimer la croissance de l'économie russe pour l'année 2023 au-dessus de 1 % et sans doute autour de 1,5 %. Alors, pourriez-vous expliquer plus en détail à nos auditeurs les raisons de votre optimisme quant aux performances de l'économie russe malgré la situation internationale aussi bien économique que géopolitique ? Alors d'abord, je dois dire que je ne suis pas le seul à être assez optimiste pour l'économie russe. Le Fonds monétaire international l'est, un petit peu moins que moi, mais il l'est quand même puisque actuellement, il prévoit une croissance de 0,7 % pour l'année 2023 pour l'économie de la Russie et la revue britannique The Spectator qui est une revue si vous voulez assez importante en Grande-Bretagne a elle-même reconnu que les sanctions n'avaient pas fonctionné. donc quelles sont les choses qui me font penser que l'économie russe pourrait aller bien certainement dans la deuxième moitié de cette année et peut-être même dès le deuxième trimestre c'est-à-dire maintenant. Tout d'abord, l'économie russe continue d'embaucher et ça c'est important. Si elle était stagnante ou si elle était en dépression, elle n'embaucherait pas. Et ce que l'on voit C'est même l'inverse qui devrait se passer sinon le chômage va augmenter. Voilà. Et là, ce que l'on voit c'est que l'économie russe continue d'embaucher et elle embauche tellement qu'elle est aujourd'hui au-dessus de son niveau d'emploi maximum qui avait été atteint en décembre 2021. Donc, oui, là il y a une tendance générale. La deuxième tendance importante, ce sont les résultats de l'industrie. Et on voit très bien que l'industrie manufacturière, elle, connaît une croissance très forte. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière ça, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement de la Russie qui sont des mesures extrêmement importantes. Tout d'abord, le gouvernement de la Russie a fortement investi l'année dernière. Il a augmenté les investissements alors que l'économie russe reculée de 2%, enfin 2,1% d'après le Fonds Monétaire International mais aussi d'après les statistiques russes, d'ailleurs, elles sont exactement les mêmes. Il a augmenté de 5% son investissement. Donc, ça veut dire que le poids de l'investissement dans le PIB a augmenté fortement. Deuxièmement, le gouvernement russe soutient très largement les revenus des ménages et les revenus réels des ménages après avoir baissé au deuxième et au troisième trimestre de 2022 sont revenus à leur niveau de début 2022 désormais et continuent de monter. Donc, ça, c'est un autre point. On sait que la consommation des ménages réaugmente. La consommation des ménages avait été faible à partir du deuxième trimestre et du troisième trimestre de l'année dernière, elle recommence à augmenter fortement. Il y a ensuite le développement de liens économiques avec l'extérieur. Et c'est là où on voit d'ailleurs l'échec des sanctions. C'est que le commerce russe progressivement a réussi sa mue. Il est passé d'un commerce qui était largement lié au monde occidental. Vous savez que l'Union européenne représentait pratiquement 45% du commerce extérieur de la Russie. Les États-Unis n'ont jamais représenté grand-chose. Ça n'a jamais représenté plus de 4-5% dans le commerce extérieur de la Russie. Mais l'Union européenne, l'Europe, représentait pratiquement 50%. Et là, on voit un basculement vers les pays d'Asie. La Chine, qui augmente très fortement. L'Inde, qui augmente aussi. Mais d'autres pays, l'Indonésie, la Malaisie, etc. Et donc, là, la Russie a réussi à trouver de nouveaux partenaires économiques. Et enfin, la dernière chose qui joue dans le sens d'une activité économique importante, c'est que le gouvernement russe a soutenu des projets de substitution aux importations. Et il y a deux branches de l'économie où ça se voit de manière spectaculaire. Tout d'abord, les équipements électriques, les machines qui sont liées à l'électricité, etc. Elles ont augmenté de 16% l'année dernière. Et après, vous avez l'industrie électronique qui a augmenté de 22%. Donc, on voit bien que dans toute une série de secteurs, le gouvernement, mais aussi les entreprises, si vous voulez, ce sont les entrepreneurs russes aussi qui ont réagi comme cela. Et c'est ça qui est très intéressant, se disent qu'est-ce qu'on ne peut plus acheter un certain nombre de produits dans certains pays, puisque certains pays refusent de nous vendre un certain nombre de produits, nous allons les produire nous-mêmes. Évidemment, produire soi-même, ça crée de l'activité économique. Et donc, pour résumer, il y a des incertitudes, c'est évident, mais je suis maintenant à peu près certain que l'on dépassera les 1% en 2023, ce sera plutôt vers 1,5%, et je n'exclus pas, je le dis maintenant parce que par rapport à l'article que vous avez cité, que j'ai écrit, il y a eu de nouvelles informations, je n'exclus plus maintenant que l'on monte jusqu'à 2, voire 2,5%, autrement dit qu'en 2023, la Russie récupère de la perte qu'elle a eue en 2022. En 2022, du fait des sanctions, le PIB a baissé de 2,1%, et s'il augmente de près de 2%, voire un peu plus de 2%, il aura grosso modo rattrapé ce qu'il a perdu en 2022, et ça veut dire qu'en 2024, on aurait là, pour le coup, une croissance absolue qui se développerait en Russie. Et de ce point de vue, M. Sapir, est-ce que vous pensez si j'ai bien compris que l'économie russe est en passe de connaître une transformation complète de son modèle de développement ? Alors, il y a des signes qui l'indiquent. Premier signe qui est important, c'est le fait que la part des infrastructures, mais aussi de la dynamique sociale, a augmenté dans l'économie russe. et on le voit très bien dans le programme de dépense du gouvernement russe qu'on connaît, même s'il y a des choses qu'on ne connaît pas dedans. Il est très clair que le gouvernement russe ne va pas nous dire combien il va dépenser sur les questions de défense. Bon, on comprend très bien qu'il y a les impératifs de sécurité nationale. Mais quand on regarde les autres postes, on les voit augmenter. ça veut dire que l'économie russe va devenir de plus en plus une économie de production industrielle, mais aussi la construction, construction de logements, mais aussi les infrastructures, et aussi d'ailleurs production agricole qui continue de se développer à un rythme extrêmement rapide, et beaucoup moins une économie de service. Alors c'est important, en 2016, le poids des services représentait environ 64% de l'économie russe, enfin du PIB de l'économie russe. Oui. En 2022, si on croit les données de Rostat, du service fédéral des services russes, ça ne représenterait plus que 59%. Donc, on voit bien que le secteur productif a augmenté et il augmenterait si on continue les tendances que l'on a en ce début d'année 2023, si on les continue jusqu'à la fin de l'année 2023, le secteur des services se réduirait encore de 0,6% à 0,8% dans le PIB. Autrement dit, l'économie russe, qui était malgré tout une économie, moins orientée vers les services que l'économie américaine. Le service est 75% de l'économie américaine que l'économie française. On est à peu près au même niveau. Même dans l'économie allemande, même dans l'économie allemande, les services représentent à peu près 65-66%. par contre, l'économie russe semble aujourd'hui sur une trajectoire qui la rapproche de l'économie chinoise où la part des services est de l'ordre de 50%. Ça dépend des années. Certaines années, les services tombent à 48%, d'autres années, ils montent à 52%, mais disons, globalement, autour de 50%. Et là, on voit bien que c'est plutôt la trajectoire qui est en train d'adopter l'économie russe. D'accord. Alors maintenant, passons à l'Afrique, comme le nom d'ailleurs de l'émission l'impose. Alors, ma question, qu'où est de la situation en Afrique et que devraient faire les gouvernements pour assurer la résilience de leurs économies dans cette situation ? Si vous voulez, c'est très clair que les problèmes géopolitiques liés aux hostilités militaires en Ukraine ont posé des problèmes très sérieux aux pays africains. Alors, problème d'énergie, parce que beaucoup de pays africains ne sont pas des producteurs d'énergie. Bon, bien sûr, vous avez l'Angola, le Mozambique, le Gabon, mais ce n'est pas toute l'Afrique, malgré tout. Et puis, il y a des problèmes d'alimentation. le marché des céréales qui était un marché très dominé par l'Ukraine et la Russie a été extrêmement perturbé. Donc, le problème des pays africains, à mon avis, il est double. Les pays africains doivent faire face à un problème de court terme. Ils doivent absolument sécuriser leurs approvisionnements en céréales et en énergie. Mais, au-delà de cette question de court terme, il y a un problème de plus long terme qui est la question de se dire qu'on ne peut plus rester dans une situation où les économies des principaux pays d'Afrique sont obligées constamment de recourir à des importations. Il faut produire en Afrique les biens dont on a besoin en Afrique. est-ce que ça peut se faire pays par pays ? Je ne crois pas. Encore que certains pays peuvent le tenter, mais globalement, si vous voulez, le niveau de développement des pays africains n'est pas suffisant pour le faire. donc il va falloir que ces pays s'associent. Et plutôt que de parler d'une forme de marché commun, si vous voulez, mais de système qui soit copié sur l'Union européenne, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux développer des projets de coopération autour de projets ciblés. Par exemple, le développement de l'industrie automobile. Pour le développement de l'industrie automobile, alors qu'il s'agisse des voitures particulières, des voitures de petits transports, des camionnettes, etc., ou des camions aussi, il est très clair qu'il y a aujourd'hui les capacités en Afrique de développer une telle industrie pour alimenter le marché africain. Mais encore faut-il que certains pays s'associent autour de ce projet. Et je pense que l'idée de développer une industrie automobile sur plusieurs pays, ça peut être typiquement un projet important de développement pour les pays africains. Autre type de projet, les projets qui sont liés à des infrastructures, de petites tailles. Par exemple, le développement de systèmes électriques. Et de systèmes électriques non pas en réseau, mais qui seraient plutôt des cellules, si vous voulez, alimenter un village. Même chose pour l'eau. Il faut penser la production de pompes à eau, etc. Tout ceci, une série de pays africains ont les capacités techniques pour commencer à produire ce genre de biens. Ils doivent s'associer entre eux. Et ça, si vous voulez, c'est très important. Là encore, je dis, il n'est pas nécessaire pour cela de penser à des grands projets du type une union panafricaine ou une union africaine qui serait faite sur le modèle de l'Union européenne. non. Pensons de la coopération sur des objets, si vous voulez. Pas de la coopération en général, mais de la coopération sur des objets. Et puis, on a un point très important, c'est le développement des transports. Trop souvent, encore aujourd'hui, l'une des limites au développement de l'Afrique, c'est que les transports sont incertains. Il n'y a pas assez de transports par chemin de fer, très clairement. Les routes restent des routes. Alors, bien sûr, il y a des routes de très bonne qualité, mais plus on s'éloigne des métropoles, moins elles sont nombreuses. Donc, il y a un problème véritablement de construction d'un réseau routier, de construction d'un réseau de chemin de fer qui permettrait de désenclaver des pays ou de désenclaver des régions de certains pays. Donc, on a là, si vous voulez, trois grands types d'objets, le matériel de transport, les infrastructures lourdes, les infrastructures légères et les produits qui leur sont associés, panneaux solaires, pompe à eau, ce genre de choses, sur lesquelles des coopérations entre pays non seulement peuvent, mais je dirais même doivent se développer. Et de ce point de vue-là, et ça, par contre, ça peut être fait au niveau de l'ensemble du continent, il serait intéressant qu'au niveau de l'organisation panafricaine, on ait un bureau d'études qui repère objet par objet quels sont les objets sur lesquels la coopération peut se développer. Moi, si vous voulez, je suis un grand partisan de cette coopération sur des objets précis. C'est ce qui marche le mieux. Par contre, quand on veut créer des institutions multinationales, etc. Ce sont même la base de la planification, c'est ça. La planification, ce n'est pas une pensée qui descend d'un groupe comme s'il venait de la planète Mars, mais on parle de la réalité, de ce qu'on peut faire ensemble, de ce qui est nécessaire. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui me semble très important aujourd'hui. Et une dernière question, M. Sapir, il y a toujours la question de la monnaie, la monnaie commune, la monnaie unique. Il y a ce genre de projet de beaucoup de pays africains, justement, comme vous le dites à juste titre, qui va dans le sens de la même erreur qui a été fait dans la constitution de l'Union européenne. On a commencé par la monnaie avant de commencer par l'économie réelle, l'harmonisation de l'économie réelle. Qu'en pensez-vous ? C'est effectivement une question qui est extrêmement importante et qui est très complexe. Pourquoi ? Parce que les différences de développement entre les pays africains sont importantes. Vous avez aujourd'hui des pays d'Afrique qui commencent à avoir une petite industrie. Bon, l'Afrique du Sud, bien sûr, mais le Maroc, aussi, l'Algérie. et ces pays ont besoin d'avoir un taux de change plutôt faible. Et puis, vous avez des pays qui n'ont pas d'industrie qui restent très dépendants des importations et pour ces pays, il vaut mieux, au contraire, avoir un taux de change plutôt haut. Si vous voulez, quand vous devez acheter à l'étranger, c'est évident. Et donc, arriver à une monnaie unique pour ces différents pays ne sera pas possible. Donc, il faut, là encore, déterminer groupe de pays par groupe de pays quels sont les besoins et surtout, envisager comment on peut passer d'une situation de très grande dépendance par rapport aux importations à une situation où, on va continuer à commercer internationalement, c'est évident, mais où ces importations seront beaucoup moins importantes. Et là, se pose la question de savoir comment peut-on remplacer une partie des cultures spéculatives – c'est le cas pour l'Afrique de l'Ouest, le cacao, le café, l'arachide – par des cultures qui soient plus centrées sur les besoins de la population. Parce que le risque est très grand. Bon, vous avez une culture du cacao importante. Quand les cours du cacao sont où ? C'est très bien, vous en bénéficiez, c'est parfait. Donc, vous mettez en culture, en cacao, encore plus de terrain, et puis tout d'un coup, les cours du cacao s'effondrent. Et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc, il faudrait vraiment qu'on ait ce type de système et au-delà, je pense que les pays producteurs de ce type de matière devraient s'entendre pour arriver à peser suffisamment lourd sur le marché international, un petit peu comme l'ont fait les pays producteurs de pétrole, si vous voulez. Quand l'OPEP a été créée, d'ailleurs, pas par un pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, par le Venezuela. C'est le Venezuela qui a été, dans les années 30, le fondateur de l'OPEP. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait stabiliser les cours et assurer que les pays producteurs aient plus de poids sur le marché international que les pays consommateurs. C'est très exactement ce que doivent aujourd'hui viser les pays africains. S'associer, on voit très bien comme ce que font les pays de l'OPEP, s'associer pour avoir un poids de marché, un poids sur les cours suffisant pour s'assurer que les cours ne seront plus des cours fluctuants de manière erratique, pour arriver à stabiliser les cours et pour garantir leur pouvoir d'achat par rapport au pays acheteur, c'est-à-dire au pays développé. D'accord. Je vous remercie, professeur Sapir. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question de la crise mondiale multidimensionnelle, ses enjeux et ses effets sur le développement en général. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.